Claude, vous connaissez ma prochaine invitée. Oui. Et je pense que je peux dire, vous allez être d'accord avec moi, que ce qu'elle aime le plus au monde, c'est le théâtre. Ce qu'elle déteste le plus au monde, c'est qu'on l'appelle la grande dame du théâtre. Elle présente actuellement, elle aussi, en tournée. Je trouve ça assez extraordinaire et assez courageux de faire de la tournée en plein hiver au Québec. Elle sera demain soir à Arvida, je pense, on vérifiera tout à l'heure. Un spectacle dans lequel elle joue 16 personnages différents. 16 personnages qu'elle aime, puisqu'elle les a choisis. Voici Denise Pelletier. Est-ce que j'avais raison quand je disais ce qu'elle aime, c'est le théâtre? La grande dame, vous n'aimez pas sûrement. Non, évidemment, c'est-à-dire que j'aime bien le petit truc qu'on va faire tout à l'heure, qui est de Claude. Je vais dire non, non, évidemment, non. Parce qu'on ne peut pas prendre ça sérieusement, ces choses-là. Non. Ça veut bien. C'est un petit côté fixé dans le temps, en plus, qui est désagréable. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Vous avez un fils. Oui, j'ai un fils. C'est un fils de 16 ans, qui me cause beaucoup de bonheur. Regardez, c'est parce qu'ils ont à peu près 7 ans. Vous avez 16 ans? C'est merveilleux. C'est autour de ça, en tous les cas. C'est beau parce que... Mais là, moi, maintenant, j'ai l'impression que mon fils, il est fait. Bien, il était fait, ça fait longtemps. Oui, il était fait, ça fait longtemps. Mais là, maintenant, il a 16 ans. Je l'ai guidé. On lui a donné ce qu'on a pu. On lui a donné... Enfin, je lui ai dit, bon, bien, si tu veux être propre intérieurement, extérieurement, respecte-toi, respecte les autres. À ce moment-là, je peux mourir. Il est correct. Il va continuer dans la vie. C'est ça, une mère qui dit ça? Non, non, non. Je veux dire, je sais que maintenant, il est... Il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Bon. Il a ce qu'il faut. Et je suis en paix, dans un certain sens. Vous devez être une drôle de mère, je sens ça. C'est-à-dire que je suis une mère? Mon Dieu. Mais d'ailleurs, il faut dire qu'il rit de moi, quelquefois, avec tendresse. Et avec politesse. Oui, oui, avec politesse et avec tendresse. Mais c'est parce que je suis tellement impatiente. Oui? Je suis très impatiente. Tout à coup, ça sort pour un rien. Alors maintenant, il prend ça très facilement. Il a compris, mais il a compris, mais naturellement. Mais qu'est-ce qui vous fait, ouf, pour un lien comme ça? Mais surtout, une certaine lenteur à certains moments. On dirait que moi, je veux que toutes les choses soient vite faites. Et Dieu sait que même quand j'étais jeune, je me souviens de Gilles qui me disait, Denis, les gens ne sont pas ce que tu veux qu'ils soient. Mais alors, j'étais souvent déçue parce que je me disais, ah, lui, il est bien. Elle, elle est bien. Puis d'un coup, il arrivait un petit quelque chose, je dis, ah, non, pas si bien que ça. Mais je dis, mais voyons, mais toi, tu déçois certaines personnes et tu voudrais que les autres ne te déçoivent pas du tout. Maintenant, je suis... Mais ça, c'est terrible parce que c'est d'une exigence avec les autres. Mais voilà, je suis moins exigeante. Vous les prenez plus comme ils sont. J'ai plus de maturité. Ça m'a pris du temps, la maturité à mon âge. Mais oui, c'est terrible. C'est ce dont je parlais avec l'autre qui dit que ça a été très long. Moi, ça a été très long aussi. Très long. Est-ce que ça a été aussi difficile que pour lui? Non, parce que moi, je m'expériorisais. Il y en a fait des tours et des détours. Non, je me suis plus extériorisée que l'autre. Je suis sûre de ça. Mais j'étais tellement folle. C'est-à-dire que je n'avais pas de... J'avais vraiment pas de contrôle. Dites-moi ça sans rire. J'étais tellement folle. Oui, c'est-à-dire qu'adolescente, par exemple, je riais ou je pleurais. Je jouais au piano la valse triste de Sibilius et je dansais la danse macabre de Saint-Escens. Vous voyez ça? Il n'y a jamais personne qui faisait affaire de faire ça à la télévision. Oh, mon Dieu! Mais vous êtes, je pense, en tous les cas, selon ma définition à moi, une véritable comédienne, dans le sens où il y a vraiment deux êtres différents en vous. Il y a celui qui joue et puis, à un moment donné, et on le sent très bien, vous vous arrêtez de jouer et vous redevenez Denise Pelletier. Puis ça, je me suis souvent demandé si c'était difficile à faire. Non. Ça, c'est vraiment... C'est ça, être la comédienne. C'est ça, parce que les mauvais... Les mauvais comédiens, il y en a deux, tu vois. Jouent sur la scène. Jouent dans la vie. Oui, oui. C'est vrai. Ils traînent le rôle un peu. Oui, 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 oui. Non, je crois que pour être comédien, il faut avoir un contrôle. Mais c'est pas comme un bouton, ça. C'est pas comme un commutateur. Vous fermez le commutateur? Dans un sens, c'est presque ça. Et dans le spectacle que je donne, c'est un petit peu ça, parce qu'avec 16 personnages, je comprends... Je vais être à Robertval demain. Ah, c'est ce que je cherchais, oui. Excusez-moi, c'est pas Arvida, c'est Robertval. Oui, mais c'est assez... Voulez-vous que je vous raconte un petit peu l'histoire de ça? Parce que ça a commencé par une... On m'a demandé pour une conférence, c'est-à-dire l'Institut canadien. M. Roland Nadeau m'a demandé pour une conférence. Je lui ai dit, mais moi, je suis une comédienne, je n'ai pas d'affaires à être conférencière. Et ça, vous commencez toujours par dire ça quand on vous demande quelque chose? Oui, évidemment. Oui, parce que de toute façon, je n'ai pas conférencière. Je n'ai jamais fait ça. Il m'a dit, écoutez, Mme Pelletier, ça fait 30 ans que vous faites ce métier-là, vous devez pouvoir savoir parler de théâtre un petit peu. Là, ça m'a un peu... Un peu choquée. Et puis, j'ai réalisé, en fait, que j'avais des opinions et des convictions sur mon métier de théâtre. Oui, il fallait commencer à en parler. Et que je pouvais en parler. Mais l'ombre de mon père, qui était un homme bien rigoureux et plein de tendresse, planait au-dessus de moi et il me semblait me dire, Denise, sois simple. Ne te prends pas pour une autre. Sois lucide. Parce qu'en fait, j'ai été élevée par des parents qui... Ça a l'air drôle qu'une femme de mon âge parle de la façon dont elle a été élevée, mais ça fait rien. Mais non. J'ai été élevée par des parents qui nous ont fait... qui nous ont toujours fait sentir l'amour qu'ils avaient pour nous, mon frère Gilles et moi. C'est ce qui a fait le plus. Par une discipline et aussi par une liberté. On s'est toujours sentie retenue ou poussée dans notre... En fait, pour nous, c'était un petit peu retenue parce que tout le temps... Oui, parce que vous l'avez... Mais j'en ai entendu des... Denise, tiens-toi à droite, puis Denise, ne parle pas pour rien dire, puis Denise, excuse-toi quand tu parles devant quelqu'un. Denise, ne pose pas. Je pose pas, papa! Alors, sois simple. Mais... Denise, belle-fille... Vous avez entendu ça... Ah oui. Et ça vous a fait faire quoi? Faire la conférence ou pas? C'est-à-dire que j'ai aussi senti que mon père me disait « N'oublie pas, sois simple et n'oublie pas qu'une phrase claire vaut mieux que quatre obscures. » Alors, j'ai commencé... Que c'était intelligent et qu'on devrait le répéter souvent. Alors, j'ai commencé, évidemment, à penser au personnage et aussi à expliquer un peu ce que c'est que le théâtre. Enfin, tout le processus qu'il faut toujours étudier, qu'il faut toujours... Qu'il y a toujours une part de nous presque inconsciente et qui regarde la vie, en fait. La façon dont une vieille femme s'essuie la joue, le chagrin d'un enfant... Une petite chose. Toujours une petite chose. Et puis ensuite, la respiration, le contrôle, la décontraction. Et c'était avec ça que vous avez fait un spectacle? Oui. J'ai habillé par ça. J'ai fait mes costumes. J'ai fait 16 costumes. J'ai cinq patères sur la scène. J'ai des costumes de toutes les couleurs. Je m'habille devant le public. J'ai une robe de base. Vous changez de personnage? Oui. Oui. Je passe de Tremblay à Brecht, à Dumas, à... Avec les accents correspondants. Avec L'Odelon, oui, 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 oui. À Antonine Maillet. Je fais la vécalyste de mariage, hélas. Et vraiment, je dois dire que je l'ai fait, le spectacle, quatre fois, dont deux fois, à l'École nationale de théâtre et au conservatoire. Parce que je me suis dit, qui sont les juges les plus sévères? Aussi bien commencé là. Oui. Qui sont les juges les plus sévères? Les jeunes. Alors, je suis allée vers les jeunes et je leur ai dit, écoutez, là, je fais un spectacle que j'ai monté moi-même. Maintenant, je vais le faire comme si vous étiez le public. Et après, nous en discuterons. Comment ça s'est passé? À l'École nationale, comme il y avait les professeurs et qu'il y avait le directeur et tout, ils ont dit, ah, bon, c'est bien, c'est bon, ils n'ont presque pas eu, ils n'ont pas eu de critique du tout. Ils m'ont dit, comment est-ce que vous faites pour switcher, comme ça? Je parlais du commutateur, on aurait pu parler de la switch. C'est exactement ça. Mais au conservatoire, ils ont commencé tout tranquillement à dire, ah, bien oui, ils étaient, bon, émus et tout. Et petit à petit, ils m'ont proposé des choses. Et c'était très constructif parce que je les ai écoutés, je peux vous dire, que j'ai un lutrin sur la scène encore, mais que je parle beaucoup plus au public sans avoir à lire certaines choses parce que je voulais que le public sente à certains moments que ce que j'avais à dire, je l'avais écrit, parce que c'était sérieux, ça. C'était un défi. Oui, c'était un défi. Mais c'est une chose que j'ai... Les défis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...